Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Chromie et je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter 3 modes disponibles pour le mode solo de minecraft. Alors les 3 modes que je vais vous présenter aujourd'hui sont 3 des modes les plus connus auprès des joueurs, auprès de la communauté de minecraft plutôt. Ce sont les modes Too Many Items, le mode Piston ainsi que le mode Single Player Command. Alors tout de suite je vais commencer par le Too Many Items. qui s'active de la manière suivante, quand vous êtes dans votre inventaire, il vous suffit d'appuyer sur la touche O. Voilà, alors le Too Many Items vous donne accès à une multitude d'objets, qui sont tout simplement les objets disponibles dans minecraft, que ce soit en solo ou en multijoueur. Alors le Too Many Items fonctionne de la manière suivante, quand vous êtes dans le menu avec tous les objets, il vous suffit de cliquer une fois dessus pour qu'ils se déposent dans votre inventaire en stack de 64, comme ici. Donc je vais recommencer la manipulation, hop, je vais prendre de la dirt, ou plutôt de la, des, allez, je vais prendre de l'eau, bien qu'elle soit visible, et hop, vous allez le voir, elle va venir ici, et tac, voilà, tout simplement. Ensuite, évidemment, ces objets s'utilisent de la manière courante, c'est-à-dire que vous venez, vous faites un clic droit, c'est vraiment, ça s'utilise vraiment comme des objets normaux, ce sont en fait des objets normaux que vous poppez tout simplement dans votre inventaire, pour pouvoir les utiliser dans votre mode solo, pour vos constructions, etc. Alors, autre utilité du Too Many Items, vous pouvez jeter des objets à la poubelle, tout simplement en cliquant sur l'objet, et en le déplaçant sur le, sur l'icône, je dirais comme ça, trash, et quand vous cliquez une nouvelle fois dessus, l'objet a été détruit. Je vais faire pareil avec la stone, hop, détruit, le sable, détruit, la laine brune, non, la laine brune, je regarde, etc., etc. Alors, ça vous donne accès à tous les objets disponibles dans Minecraft, que ce soit la stone, la terre, la cobble, etc., mais aussi aux items qui sont dits non craftables, comme l'eau, la lave, les éponges, qui ont été complètement supprimées, ou encore les toiles d'araignée qui n'ont pas encore été ajoutées. Donc, ça vous donne vraiment accès à tous les objets disponibles dans Minecraft, plus aux objets qui sont ajoutés via les modes que vous aurez mis dans votre dossier Minecraft. Alors, deuxième mode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Single Player Commande. Le Single Player Commande, en fait, rajoute une boîte de commandes dans votre Minecraft, accessible via la touche T, donc texte, voilà. Voilà, et alors vous avez toutes les commandes, admin, je veux dire comme ça, que vous pouvez utiliser, soit en multijoueur, mais en mode solo, comme par exemple le Slash Time Day. Et paf, il fait jour, magique. Comme aussi, le, alors je vais essayer de trouver, évidemment, il n'y en a pas, tant pis, c'est pas grave. Mais sinon, il y a une possibilité de faire un Slash Kill Mobs, qui tue les mobs à une certaine distance. Il y a aussi d'autres commandes, comme le GIF, par exemple, GIF 1, ça va me donner 64 pierres, voilà, qui sont utilisables par après, évidemment. Vous avez aussi plusieurs modes carrément qui ont été ajoutés, je veux dire plus ou moins, dans ce mode. Donc c'est vraiment un genre de conteneur, un conteneur pour plusieurs types de modes. Par exemple, le mode Fly a été mis dedans aussi, il vous suffit d'apprendre un Slash Fly, et voilà, vous pouvez, en appuyant sur la touche espace, voler. Tout simplement, et marcher, dans les airs, tranquillement. Sympathique. Il y a aussi d'autres modes, plutôt, plus ou moins farfelus, comme le Canon, que je vais vous montrer directement. Il vous suffit d'appuyer sur Slash Canon 1, pour l'envoyer trop loin. Et voilà, bam, une TNT. Alors, il y a aussi, pour l'envoyer, évidemment, plus loin, là, c'est la Canon 3. Ouh, ça va loin, là. Ah, je ne suis pas sûr qu'elle a pété. Enfin, ça n'est pas bien grave. Je ne vais pas me vérifier, je vais me dire ça, ça, elle a pété, cette TNT. À mon avis, elle a T1, oui, elle a explosé, ici. Elle a explosé, ici. Hum, pas mal, tout ce mode. Alors, ça vous ajoute aussi des commandes, comme le Slash Spawn, le Home, etc. Toutes des commandes qui sont plus ou moins possibles, qui sont disponibles en multijoueur, et bien, sont disponibles ici dans le mode solo. Et d'ailleurs, je vais m'en servir directement pour rejoindre la zone de test. Car j'ai créé, dans ce Chromie World, une zone de test pour pouvoir tester, justement, tous ces modes. Et, pour ne pas, je vais dire, empiéter sur la ville, même si la ville, il n'y a qu'une maison, pour l'instant, la mienne. Donc, voilà, je vais quand même rejoindre cette zone de test, via le Slash Home. Et nous voici, donc, dans la zone de test. Désolé, je m'hydrate. Donc, voilà. Nous voilà dans la zone de test. Où je vais tout de suite vous présenter le mode piston. Alors, le mode piston, d'abord, je vais aller crafter des pistons. Dans la maison de Jonan, pour le concours. Voilà. Je vais crafter des pistons. Alors, les pistons se craftent de la manière suivante. Il vous faut trois choses pour crafter des pistons. De l'or ou du fer, suivant le piston que vous voulez créer. Et de la redstone. Alors, il y a donc deux types de pistons. Vu que je vous dis que vous prenez de l'or ou du fer, suivant le piston que vous voulez créer. Il y a les sticky pistons. Que je vais crafter de la manière suivante. Vous prenez de la goutteur. Que vous mettez comme ceci. Et vous prenez une redstone que vous mettez au milieu. Et ça vous donne un sticky piston. L'autre type de piston, un piston normal, se craft comme celui en or. Ce que vous mettez du fer à la place. Et vous donnez un piston au milieu. Voilà. Alors, le piston se met de la manière suivante. Vous faites tout simplement, vous prenez le piston en main et vous faites un clic droit. Tout simplement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a une partie arrière et une partie avant. La partie avant sera la partie qui poussera l'élément sur lequel est contre le piston. Alors, pour orienter, il vous suffit de faire un clic droit dessus. Et comme vous pouvez le voir, le piston change d'orientation. Vous pouvez même le mettre en position haut. Pour qu'il puisse aller vers le haut. Alors, d'abord, je vais le mettre en position haut. En position vers le bloc de sable. Il ne veut pas. Voilà. Alors, le piston fonctionne de la manière suivante. Vous, le reliez via redstone à un système, soit levier, à un bouton. Et vous, voilà. Et vous l'activez. Alors, si c'est via levier, vous l'activez une fois pour qu'il pousse. Et une deuxième fois pour qu'il ramène l'élément voulu à sa place. Hop, je rajoute un bloc. Et comme vous pouvez le voir, il repousse encore une fois le bloc. Je vais encore rajouter un bloc. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, il pousse le bloc. Alors, je vais remplacer le piston. Et je vais mettre un sticky piston. Le sticky piston fonctionne comme le piston normal. Donc, encore une fois, clic droit pour l'orienter quand vous n'avez pas de piston en main. Voilà. Et vous l'activez encore une fois via levier, bouton, etc. Voilà. Alors, la particularité du sticky piston, c'est que quand vous allez le ramener en position normale, il va reprendre le bloc avec lui. Donc, c'est vraiment pour un système, justement, de je propulse, mais je ramène. Propulse, ramène, propulse, ramène, etc. Etc. Alors, vous pouvez aussi faire activer le tout via un système de bouton. Alors, je vais prendre un bouton, voilà. Je mets dessus, et alors là, il active. Et une fois le bouton fini, il ramène. Ce qui va nous amener à faire des trucs suivants. Donc, par exemple, des passages secrets. Où vous allez mettre, par exemple, un mur. Donc, ici, nous allons dire que c'est deux murs de maison. Ah, merde. Non plus. Voilà, il est remis. Magnifique. Nous allons dire que nous avons un mur. Voilà, nous avons donc un mur de chaque côté. Et nous aimerons bien pouvoir faire un passage secret. Alors, je vais le virer dessus du tout car il y a un piston doré. Et je vais donc, tout simplement, et comme vous avez pu le voir, le passage a été effacé. Donc, vous pouvez passer et donc, repartir. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Je vais remplacer les deux pistons blancs par des pistons dorés, plutôt. Ah, il n'est pas bien, il n'y a rien de tout. Non plus. Non plus. Je vais y arriver, je vais y arriver. Est-ce que c'est bon ? Décidément, non. Voilà. Et je vais rajouter un piston doré. Je n'en ai plus. Voilà. Et maintenant, je vais remettre les bibliothèques. Avec les pistons dorés, la particularité, c'est que vous pouvez, Donc, créer un passage. Donc, il va pousser et ramener. Et vous aurez donc votre passage libre. Il ne vous restera juste qu'à remettre les bibliothèques. Et vous pourrez recommencer la manipulation. Et voilà. Une des applications de ce mode piston. On va aussi faire des trucs un peu plus farfelus. Comme ici, où je me suis amusé à faire un système de vagues qui fonctionne comme ceci. Alors, je vais recommencer. Ah, non. Si je mets une bibliothèque, ça ne va pas aller. Avec de la redstone, ça fonctionne. Évidemment, juste au moment où il ne fallait pas s'appéter. Mais c'était le premier à grave. Vous avez compris l'essentiel. Donc, au fou, là. Ça part un petit peu en sucette. Et aussi, je voulais vous montrer ceci. Alors, le piston. Et aussi, une faculté de propulseur sur les personnes. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour du mode piston. Évidemment, je n'ai pas parlé de toutes les opportunités que pouvait donner ce mode. Ça, il faudra aussi les découvrir un petit peu par vous-même. Et voilà, à peu près tout pour l'instant. Alors, le prochain mode que je vous parlerai. Ce sera une émission consacrée carrément à un mode entier. Car il a vraiment beaucoup de possibilités. Et ce sera le mode build craft. Qui est juste derrière, ici. Qui est en train de fonctionner pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne plus ou moins bien. Et donc, je vous en parlerai un peu plus en conséquence lors du prochain... Non, ma pioche ! Je ne la récupérerai jamais. Tant pis ! Lors du prochain numéro de cette chronique sur les modes du mode solo. Et je meurs dans d'atroces souffrances. Mon Dieu ! Ok, je vais aller chercher mon objet. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour l'instant. C'était Chromie. Et je vous dis donc à bientôt. Que ce soit sur l'éditorial. Ou sur le serveur THGBM. THGBM.net A bientôt.